J'ai découvert qu'il était possible de gagner beaucoup d'argent simplement en regardant des émissions de télé. Voici ce qui m'est arrivé après. Premier jour. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, je vois, tu regardes des émissions de télé. Deuxième jour. Quoi ? Tu regardes encore la télé ? Troisième jour. Quatrième jour. Cinquième, sixième, septième, huitième. Pourtant, il faut que vous sachiez que je lui ai jamais parlé de ça. Mais on va commencer par autre chose. Comme je l'ai dit, on va commencer par autre chose. Avec deux professions très très différentes. Et la première est nettoyeur de collecteur d'eau pluviale. Je sais, ça n'a pas l'air génial à première vue. Un collecteur d'eau pluviale, c'est un train conçu spécifiquement pour évacuer l'excès d'eau des routes, des toits, des parkings. En bref, partout où il peut pleuvoir ou là où la neige peut fondre. Vous avez probablement vu des grilles dans les rues. L'eau passe à travers, puis va dans les tuyaux et termine sa course dans un réservoir naturel, une station d'épuration ou un collecteur. Quoi ? Vous trouvez ça ennuyeux ? Et si je vous disais que des vies dépendent littéralement des collecteurs d'eau pluviale ? Lorsqu'un collecteur d'eau pluviale est bouché, l'excès d'eau s'accumule dans les rues et provoque des inondations. La montée des eaux détruit les rues et les maisons, mettant en danger la vie des gens. Si vous avez déjà vu une inondation causée par de fortes pluies, vous savez ce que je veux dire. Pour éviter ça, ou du moins pour réduire les risques, des personnes spécialement formées nettoient les collecteurs d'eau pluviale. Et oui, ils sauvent les villes. Steve, finis ce que tu fais ! Oui, il en reste juste un peu. Aïe, aïe, aïe ! Et voici la deuxième profession. Pleureuse rémunérée. Vous en avez entendu parler ? Il s'agit d'ailleurs de l'une des plus anciennes activités qui soit. Ça remonte à l'Egypte ancienne. Dans de nombreuses régions du monde, être pleureuse rémunérée est une activité professionnelle et elle n'est pas aussi rare qu'il n'y paraît. Ça peut vous surprendre, mais elle est encore pratiquée aux Etats-Unis de nos jours. On trouve des pleureuses professionnelles en Chine, en Inde, en Grande-Bretagne. Ces personnes sont engagées par les proches du défunt pour exprimer leur chagrin, participer au rite et communiquer avec les autres invités. D'un côté, c'est purement cérémonial. Et de l'autre, c'est un moyen de s'assurer que les funérailles se déroulent devant une salle comble. Pourquoi ? Eh bien, pour montrer à quel point le défunt était un homme bon et qu'il avait de nombreuses relations. Question. Qui, à votre avis, gagne le plus d'argent ? Les personnes qui sauvent les villes des inondations ou celles qui pleurent au funérail ? Curieusement, c'est les pleureuses qui l'emportent. D'après ce que j'ai pu trouver, en nettoyant les collecteurs d'eau pluviale, on peut gagner 518 euros par intervention pour faire un travail difficile physiquement et risquer sa vie. Oui, j'ai trouvé mention de plusieurs décès de travailleurs qui, par exemple, sont tombés à travers les grilles ou sont restés coincés dedans. Ça fait peur. Dans le même temps, les pleureuses professionnelles peuvent gagner jusqu'à 431 euros de l'heure. Si l'on considère qu'un enterrement dure 2 à 3 heures, ça fait une somme d'argent plutôt décente pour une journée de travail. En Chine, ça dépend de la notoriété de la professionnelle. Une pleureuse très populaire, j'arrive pas à croire que je dise ça, mais une pleureuse populaire coûte plus cher qu'un animateur engagé pour une fête. Il était comme un frère pour moi. 100 euros, 200, il me manque tellement. 300, 400. Ok, ok, en fait, le métier de pleureuse est lui aussi assez difficile. Mais quand même, comment expliquer une telle différence entre les salaires ? Pour répondre à cette question, il faut remonter un peu dans le temps, de 5 ou 6 siècles, afin de se rendre compte que ça a toujours été le cas. Le salaire d'un charpentier anglais au 17e siècle était d'environ 10 à 12 pence par jour, et il fallait bien en vivre. Pourtant, ces gens faisaient un travail très utile et même indispensable à tout le monde. En comparaison, les charpentiers gagnent aujourd'hui environ 21 euros de l'heure. C'est pas grand chose, mais au cours des siècles passés, on semble avoir appris au moins un peu de la valeur du travail des autres. Cependant, même les professions les plus cools et les plus utiles du passé, comme forgeron, médecin et chevalier, font pâle figure, en comparaison avec le porte-coton. Un nom intéressant, hein ? La fonction est apparue vers 1495 sous le règne d'Henri VII et était très honorable. Voici ce que faisait le porte-coton. Son rôle consistait à assister le roi dans ses... besoins naturels. Oui, on parle bien d'hygiène et de tout ce qu'on fait aux toilettes. Le porte-coton était chargé de procurer au roi un bassin et des serviettes de toilettes, ainsi que de surveiller son alimentation et ses sels. Je plaisante pas, une telle profession a vraiment existé. Et c'était très recherché par la noblesse. Après tout, le porte-coton était la personne qui était aux côtés du roi dans ses moments les plus intimes. Il apprenait de nombreux secrets et était généralement un confident. Quant au fait que le travail sentait un peu mauvais, peu importe, c'est pour le roi. Mon papa, il est forgeron. Et le mien, il est boulanger. Et le mien, il est garde. Steve, il fait quoi ton papa ? Il est porte-coton. Oh ! Quand on y pense, il n'y avait rien de vraiment important dans le travail du porte-coton qui le rendait prestigieux. Mais maintenant, vous comprenez que cette disparité entre l'utilité de la profession et le salaire a toujours existé. Pourquoi ? Eh bien, c'est une question intéressante. C'est principalement une question d'offres et de demandes, selon Voyager Kopsuk, professeur d'économie à l'Université de Columbia. La majorité des professions les plus courantes sont assez faciles d'accès. Et les emplois que la plupart des gens peuvent faire sont moins bien payés. Mark Perry, économiste à l'American Enterprise Institute, explique l'écart salarial avec l'analogie des diamants et de l'eau. Vous voyez, l'eau est nécessaire à la vie. Les diamants ne le sont pas. Pourtant, les diamants ont beaucoup plus de valeur. Cependant, l'eau est relativement facile à obtenir, contrairement aux diamants. Ils sont beaucoup plus rares. Si l'humanité ne disposait que de quelques jerrycans d'eau, le prix de l'eau montrait en flèche. Rien que d'y penser me donne soif. Et après tout, il est tout à fait possible d'appliquer ça aux emplois que j'ai déjà mentionnés. Les pleureuses, par exemple. C'est une illusion de croire qu'il est facile d'exprimer son chagrin pour un inconnu. Le plus souvent, les pleureuses professionnelles sont de grandes actrices capables de pleurer au bon moment. Et c'est pas tout. Parfois, elles doivent échanger avec de vrais amis et parents du défunt, qui n'ont aucune idée qu'elles sont étrangères au funérail. La conversation doit donc se dérouler de manière que personne ne se doute de rien, ce qui exige également des compétences et une certaine endurance. Pas du niveau de James Bond, mais pas loin. Pas étonnant que certaines entreprises de pompes funèbres exigent un entretien pour un poste de pleureuse. Certains qualifieraient ça d'argent facile, mais c'est certainement pas un travail pour n'importe qui. Et porte-coton non plus. Il y avait autrefois beaucoup moins de professions qu'aujourd'hui. J'ai pas trouvé le nombre exact, mais je pense pas qu'il y en ait eu plus de 50 au Moyen-Âge. Enfin, peut-être un peu plus, si on compte toutes sortes de courtisans bizarres. A l'époque, les gens n'avaient guère le choix en matière d'orientation professionnelle. Mais aujourd'hui, on a des milliers de professions, et on peut gagner de l'argent en faisant n'importe quoi. Même en regardant des émissions de télé. On peut rejoindre un groupe de 30 personnes dont le travail consiste à regarder la production de Netflix et à étiqueter les émissions et les films. C'est ces gens-là qui mettent des tags pour permettre aux téléspectateurs de trouver plus facilement une émission qui leur plaira. Romance de lycée, horreur. Enfant démoniaque, aventure. Et oui, avec tous ces tags, c'est beaucoup plus facile de choisir quelle émission regarder ce soir. Être payé à faire la meilleure chose sur Terre. Ça prend 20 heures par semaine de tout regarder. Mais n'importe qui qui adore Netflix vous dira que c'est trois fois rien. Un autre bon métier, c'est celui de doublure. Bien sûr, il suffit pas de se balader dans la rue pour gagner beaucoup d'argent. La ressemblance physique est très importante. Mais si on a gagné à la loterie génétique et qu'on est né en ressemblant à quelqu'un d'influent, c'est une vraie chance. En Europe, en Chine et en Australie, ce commerce est en plein essor et on engage des sosies dans presque tous les spectacles. Vous ressemblez à un membre de la famille royale britannique. Un événement de 3 heures vous rapportera 673 euros, une fête d'entreprise 1122 euros et une pub télé vous permettra de gagner jusqu'à 11 220 euros. Mais un si grand nombre de professions a aussi ses inconvénients. Plus vite certaines professions apparaissent, plus vite elles peuvent disparaître. Ce qui semblait être une profession normale et ordinaire il y a peu de temps encore est aujourd'hui étonnant. Liftiers par exemple. Je parle pas des gens qui s'occupent de la maintenance des ascenseurs, mais bien des liftiers qui restaient simplement dans la cabine et qui l'arrêtaient au bon étage. Ça demandait un bon sens du timing pour pas sauter accidentellement le bon étage. Et les gens ne pensaient pas pouvoir se passer des liftiers. Mais on a tout automatisé. Et aujourd'hui on ne trouve plus les membres de cette profession que dans des bâtiments très anciens. Et les calculateurs humains ? Si vous avez vu le film Les Figures de l'Ombre, vous savez de quoi je veux parler. Après la première guerre mondiale, calculateur est devenu une profession. Ça demandait d'effectuer d'énormes quantités de calculs. Et ça n'a fait qu'augmenter lorsque la seconde guerre mondiale a commencé. Puis les compétences des calculateurs humains ont été utilisées par la NASA pour effectuer des calculs nécessaires à la conquête de l'espace. Mais cette profession n'a même pas duré un siècle. Et lorsque les ordinateurs sont devenus plus abordables, les calculateurs humains sont devenus certains des premiers programmeurs. Et c'est le moment parfait pour se demander « Et si la technologie nous privait nous aussi très bientôt de nos emplois ? » Comme c'est arrivé aux liftiers, aux calculateurs. Il existe déjà de nombreuses et effrayantes listes de professions qui pourraient disparaître dans les 50 prochaines années. Toutes ces personnes sont sous la menace de la technologie. Les chauffeurs de taxi seront remplacés par des voitures à conduite autonome. Elles fonctionnent déjà plutôt bien et ne feront que s'améliorer à l'avenir. La même chose pourrait arriver aux pilotes d'avion, aux conducteurs de bus et de camions, aux caissiers. Toutes ces personnes dont le travail peut être effectué par une machine seront très probablement remplacées par de telles machines. Il est peu probable qu'un univers comme celui de Detroit Become Human nous attende dans un futur proche. Mais ça pourrait valoir la peine de se pencher sur d'autres choix de carrière dès aujourd'hui. Et j'ai trouvé quelque chose. Écoutez ça. Il n'y a pas longtemps, une météorite est tombée dans le nord de Sumatra, dont la valeur a été estimée à près de 1 730 000 euros. Et il tombe des météorites tout le temps. Vous me suivez ? Bon, où tombe-t-il le plus de météorites ? Curieusement, en Antarctique. Enfin, c'est plutôt qu'il y a autant de météorites qui atterrissent sur ce continent que partout ailleurs sur Terre. L'espace n'a pas d'aversion particulière pour le pôle sud. Mais l'Antarctique possède le climat idéal pour empêcher l'érosion des débris spatiaux. Un débris qui atterrit quelque part dans la jungle amazonienne aura affaire à beaucoup d'humidité, ce qui ne sera pas un problème en Antarctique. En plus, il est probablement beaucoup plus facile de repérer des météorites sur un fond blanc. Alors, pourquoi pas les ramasser et les vendre ? Écoute, Steve, j'ai une idée. On va en Antarctique. Bon, d'accord, très bien. Mais il semble y avoir un problème. L'Antarctique est non seulement très loin, mais il n'est pas facile de s'y rendre. Même si le tourisme est en plein essor, ça reste l'endroit le plus inaccessible à la surface de la planète. Il faut un permis spécial et s'assurer qu'on respectera strictement le traité sur l'Antarctique. C'est-à-dire, n'affecter en aucune manière l'écosystème local, qui n'est pas très accueillant pour les humains. Et puis, il y a le coût du trajet. Certains navires n'acceptent de vous y emmener que moyennant une forte somme d'argent. Vous êtes pris à payer entre 4 et 20 000 euros ? Un vol en avion peut revenir moins cher. 6 500 euros à les retours. Mais la météo est rarement accommodante en Antarctique. Y arriver et en repartir est très problématique. Du coup, j'ai plus envie d'y aller. Je préfère regarder une émission de télé. Et ils ont vendu cette météorite indonésienne non pas pour 1 730 000, mais seulement pour 12 000. Ah, on oublie l'Antarctique. Steve, il nous reste du popcorn. A plus.